C'est-à-dire qu'un ministre de la Justice en exercice ? On peut dire que c'est historique, mais au-delà de ce qualificatif, c'est vrai que c'est quelque chose, moi je suis très heureux, j'ai été très heureux de suivre aujourd'hui les débats en direct, j'ai été très heureux de la justice guinéenne. Et quand je parle de la justice guinéenne, je commence déjà la justice guinéenne, y compris les justiciables, parce que, ce que je le dis souvent, les justiciables font partie de la justice, parce qu'ils ont aussi un rôle, ce sont des acteurs, ils ont aussi un rôle à jouer. Donc c'est important que nos problèmes soient réglés devant les tribunaux, c'est important qu'on parte au-delà des invectives, au-delà des combats politiques, au débat de la violence, qu'on traduise nos problèmes devant les juridictions. Donc je félicite déjà les partis civils, les fourniqués mengais, qui ont eu justement la démarche de pouvoir judiciariser ceux qui reprochaient à la personne de M. Alphonse Charles-White. Et il faut aussi, bien entendu, après les avoir félicités, féliciter aussi le ministre de la justice, effectivement, qui s'est prêté au jeu, enfin, c'est pas un jeu, mais entre guillemets, qui a apprécié, qui est venu, qui est venu, qui est venu répondre à la citation à comparaître. Ce n'est pas toujours le cas. On aurait pu invoquer plusieurs autres motifs. Je rappelle d'ailleurs que la question de la comparution du préfet de Mali est toujours aujourd'hui d'actualité. Il a été cité trois fois à comparaître selon les informations et il n'a pas comparu. Donc c'est une très bonne chose. Il faut saluer la comparution du ministre de la justice. Et aussi, je disais, j'étais heureux parce que j'ai vu aussi une très belle bataille juridique autour des exceptions de nullité soulevées par la défense de M. Alphonse Charles-White. Donc avant d'aller sur le fond, ils ont estimé qu'il y a des exceptions de formes qu'il faille soulever. Et principalement, la première exception de fond, c'est l'incompétence du tribunal en raison du privilège de juridiction dont bénéficierait le ministre Charles-White, selon ses avocats, en sa qualité de magistrat. Ensuite, ils ont aussi soulevé l'incompétence en sa qualité également de ministre. Et aussi, voilà. Donc c'était principalement ces deux-là, mais surtout en sa qualité de magistrat. Donc ça a été brillamment défendu avec des textes de loi issus du statut de magistrat, issus du code de procédure pénale et même d'une loi de 91 sur la haute cour de justice. Ce à quoi l'avocat de la partie civile, donc de Fourniquet-Menguet, a retorqué en résumé, je ne peux pas en résumer, que le statut de magistrat de Alphonse Charles-White devait être prouvé et qu'il ne fallait pas s'en tenir aux déclarations de ce dernier. Et ce à quoi aussi a répondu ensuite en disant que dans la citation à comparaitre, c'est dit qu'il est magistrat. Donc une belle, selon moi, de beaux échanges sur la forme qui ont eu lieu entre les avocats de la partie civile et les avocats de Charles-White. Et évidemment, je pense que c'est la justice qui en sort grandi et on attend de voir... Ça veut dire qu'on peut donc faire confiance à la justice guillenne, c'est ça ? Bien entendu. En titre personnel, sur le fond quand même, j'ai été plus convaincu par les arguments de la défense de Charles-White qui s'appuyait sur le statut de la magistrature, notamment l'article 34, mais aussi l'article 1er et l'article 2. A contrario, de l'autre côté, les arguments n'étaient pas très... En tout cas, j'ai pas vu vraiment le fond juridique, le fond légal. C'était plus justement, comme je l'ai dit, sur la qualité du magistrat, mais sur l'incompétence du tribunal, il n'y a pas eu en tout cas de démonstration aussi à base en tout cas de textes juridiques. Oui, allez-y. Rapidement, d'abord une opinion, pas une mise au pointe. Charles-White n'est pas le premier ministre de la justice à avoir des déboires judiciaires. Il n'est pas le premier ministre de la justice ? Oui, j'ai dit qu'il a comparé, j'ai pas parlé de déboires judiciaires. Non, je vais juste dire qu'en France, qui est quand même une grande nation... Non, on parle de la Guinée. Non, il a dit de mémoire, de sa mémoire à lui. Non, de mémoire d'homme, on parle de la Guinée. La France ne m'intéresse pas. Non, tu n'as pas précisé ? Oui, mais est-ce qu'il a besoin de préciser ? Non, non, attention. Il faut délimiter, on a un droit. Si, en Guinée, on est d'accord, ce que vous dites. Mais quand vous dites que de mémoire d'homme, il n'y a pas de ministre de la justice... Bon, enfin, il y a la France qui est à côté... C'est ce qu'on n'avait pas dit hier en Guinée. Ou le ministère de la justice a été... Le ministère a même été perguit. C'est tranquille, moi. C'est pas intéressant. Voilà, c'est parce que moi, je parle de la Guinée. La France ne m'intéresse pas. C'est précis, allez-y. Voilà, donc c'est pas la première fois qu'un ministre de la justice est au-delà. Et ça n'a rien d'intéressant. En Guinée, c'est la première fois. Donc, ce que je dis, c'est que de l'autre côté, et je le disais ici la fois dernière, on en parlait, on se disait que le ministre allait se lever des exceptions et il n'avait de soi que ça. En réalité, le ministre Salouette n'a pas de soi que de se présenter et soulever ces exceptions-là. Et soulever ces exceptions, c'est en quelque sorte fuir le procès. Parce que peut-être qu'il sait que, sur le fond, quand on va au débat, peut-être qu'il va perdre la face. Donc, c'est son droit aussi, en tant que citoyen, de soulever les exceptions qui sont à son avantage. C'est sa défense qu'il a choisie. Donc, d'aucuns diront que oui, c'est bon et tout ça. D'autres diront qu'il a fui en réalité les débats. Il n'a pas accepté qu'on aille au fond. Mais là, de l'autre côté, c'est quand même le premier... Et il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. C'est le premier magistrat, après le coup d'État, à condamner des anciens dignitaires. Vous vous souviendrez du bon, l'ancien préfet de Dubreca, l'ancienne députée Eva et un autre directeur préfectural, qui ont été les premiers anciens dignitaires à être condamnés par la justice. C'est Savard qui les a condamnés. Il était juge à Dubreca. Donc, rien d'extraordinaire que quand il est aux affaires et que les citoyens portent plein contre lui. Et il n'a rien inventé. Il n'a fait que... Invoquer le fait que la haute cour de justice n'existe pas et que donc, lui, il n'y a pas de juridiction pour le juger. Ça, c'est ça. C'est pour dire, je suis super ministre. Je suis ministre. Ce n'est pas de ma faute. S'il n'y a pas la haute cour de justice, je suis capable de commettre n'importe quelle faute contre un citoyen. Vous ne pouvez pas me juger. Ne me jugez pas. Laissez-moi rentrer. Ce que je fais, je le fais. Et puis, il n'y a pas de juridiction. C'est ça, la réalité. Mais là, de l'autre côté, quand vous dites que non, c'est une première, je suis d'accord que c'est une première que le ministre. Mais il n'avait pas de soin. Et de l'autre côté, de l'autre côté, ce qu'il faut dénoncer, c'est que malheureusement, ce n'est pas le citoyen, parce que la plainte, c'est contre le citoyen Charles-Rouet, pour notamment ce que là, mais ce n'est pas le citoyen qui s'est présenté à la justice. On l'a vu avec sa garde, avec les moyens de l'État. On l'a vu avec le service de communication du ministère de la justice. C'est donc les moyens de l'État. Peut-être qu'on me dira que c'est 100 mètres entre son bureau et le tribunal et donc peut-être qu'il est allé à pied. C'est le ministre, hein, qui est... Attention, c'est le citoyen. Voilà, c'est l'État qu'on aurait visé si... Mais c'est pour des faits commis en l'exercice de ses fonctions. Non, attention, la plainte ne dit pas. Il appartiendra aux juges après. Non, mais attention. Donc pour le moment, c'est le ministre qui est visé. Mais c'est lui qui a comparé... Pardon, c'est le citoyen Charles-Rouet qui a eu une plainte. Et c'est le ministre de la justice qui a comparé. C'est comme la plainte a dit, le ministre Charles-Rouet. Permettez-moi, permettez-moi. L'exemple le plus frappant, pour illustrer ce que je suis en train de dire, peut-être que ça peut vous paraître banal, mais demain, si j'ai une plainte contre moi, malheureusement, je n'ai pas une garde qui va m'accompagner. Malheureusement, je n'ai pas un service de communication de l'État qui va m'accompagner. Et donc, il va utiliser les ressources de l'État. Le soir, il faut suivre le reportage qui va passer à la télévision nationale. Ce sont les ressources de l'État qui vont être utilisées pour défendre un citoyen contre qui d'autres citoyens ont porté plainte, alors qu'il y a l'égalité en principe devant le droit. L'autre chose qu'il faut ajouter... Alors, si vous pouvez mettre la plus en bas avec Maître Béat, il y a des gens en ligne. Je marque une virgule, après je reviendrai là-dessus. La virgule que je vais ajouter, l'exemple le plus frappant, et puis c'est sous cette transition, on nous a servi ça, et c'est lui-même le ministre de la Justice. Il a fallu que le ministre des Transports soit soupçonné, Yayasso, pour que le Premier ministre le suspende et que le ministre de la Justice... On va le prendre vite, s'il vous plaît. On va pas partir avec Maître Béat. C'est une exigence, on va partir vite avec lui. Il y a des gens en ligne. Salut, Béat, vous qui ? On refait le monde, l'invité. Maître, bonsoir, et bienvenue dans cette émission. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs. Oui, allez-y. Alors, Maître, la première question, je parle de votre constat personnel. Est-ce que c'est le citoyen Charles Wright qui a comparu aujourd'hui, ou le ministre de la Justice Charles Wright ? Bon, il faut nuancer pour les faits que nous avons poursuivis, que nos clients poursuivent contre M. Charles Wright sont des faits qui ont été commis hors de ses fonctions de magistrat. Donc, pour nous, M. Charles Wright en tant que tel qui comparaît. Qui devait comparaître. Qui devait comparaître. C'est le citoyen Charles Wright qui devait comparaître. Parce qu'on l'a vu, hein, gardé dans la salle. On l'a vu dans la salle avec la garde et les services de communication du ministère. La question de mon confrère, c'était de savoir, est-ce que vous qui étiez dans la salle, est-ce que vous aviez l'impression d'avoir en face un ministre ou d'avoir en face ou un citoyen ? Est-ce que vos moyens sont égaux ? Bon, sincèrement, il faut être honnête. J'ai apprécié son attitude républicaine. Parce qu'il est venu seul, tranquillement. Il a pris place dans la salle. Il est resté près d'une quarantaine de minutes à attendre le tribunal comme toutes les parties. Ah bon ? Dans le calme et dans la sérénité. Ça n'a rien d'extraordinaire. Donc, au-delà de tout, je pense qu'on peut retenir cette bonne image. Vous savez, nous, nous nous battons ici, dans ce pays, pour la consécration de l'État de droit. La primauté de l'État de droit. Le respect de la justice. Le respect des lois dans notre pays. Donc, nous n'avons pas eu l'impression d'avoir en face un ministre, un citoyen, je pense que lui-même. Selon mon constat, selon le constat de mes clients, comme ça, il s'est comporté. Vous n'avez aucune influence. Mais, M. Béat, ce n'est pas votre première affaire. Vous savez que la pratique, en tout cas, la tradition démocratique, voudrait que, dans de tels cas, ce n'est pas une loi qui le consacre, mais pour la bonne tradition, il y en a qui, parfois, demandent au président de les décharger de leurs fonctions. Le ministre Charles pouvait demander au président le décharger de ses fonctions pour qu'il vienne en tant que citoyen et après cette affaire, il pourrait reprendre ses fonctions. Vous ne pensez pas que cela aussi aurait pu être possible ? C'est impossible. Bon, vous savez, chacun est libre d'apprécier comme il veut. Moi, mes clients ont souffert le martyr. Ils ont souffert dans leur chair, dans leur honneur par une panoplie d'infraction qu'ils reprochent à M. Alphonse Charrette. Donc, ils sont venus devant le juge pour que le justice soit rendu. Maintenant, savoir qu'ils démissionnent ou qu'ils continuent, bon, ce n'est pas trop l'intérêt recherché de ce procès. L'objectif de nos clients est d'être rétablis dans leurs droits pour que plus jamais ça. D'accord, pour que plus jamais ça, oui, Alphonse. Si vous me permette, Béaz, nous voudrions savoir où en est-on pour les exceptions et après, en faisant un résumé, si ce sont des exceptions, où en est-on actuellement ? J'ai du mal à vous... Je parlais des exceptions quand tu étais soulevés durant le procès. Où en est-on ? Où en est-on ? Et après, les exceptions lorsqu'on est allés au fond et où en est-on après pour les questions de fond ? Vous savez... Si ces exceptions et l'irrécevabilité et les privilèges... Enfin, les incidents, avant, le fonds n'étaient pas soulevés, ça m'aurait surpris. C'est rare, je dirais même rarissime, que dans un procès pénal ou dans un procès d'une telle envergure que la défense n'excite pas d'abord des exceptions ou des privilèges de juridiction dans le cas d'espèce. Voilà, c'est le contraire qui m'aurait... qui m'aurait vraiment étonné. Bien, maintenant, les points qui ont été soulevés, nous avons répondu à ce point à notre avis. Le premier point, nos émis, nos confrères, dans leur démarche, en faveur de leurs clients, ont estimé qu'il fallait une autorisation pour poursuivre le Conseil supérieur de la magistrature. Mais je pense que c'est oublié parce que dans un passé restant, un magistrat avait écopé d'une injonction de poursuite. Est-ce qu'en ce moment, on s'était préoccupé de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature ? Je pense qu'il a... a eu la mobilisation de tous les magistrats pour faire échec à cela. Bon, donc là, nous pensons que mes clients pensent qu'ils n'avaient pas besoin de... Cet argument est politique qui n'est pas juré. Parce que eux, ce n'est pas un magistrat qu'ils poursuivent. Ensuite, il a été question de la haute cour de justice. Cela m'a semblé vraiment trop lointain parce que, de mon souvenir, la haute cour de justice, si elle a existé, moi, je n'en ai pas connaissance. Même au temps de la cour constitutionnelle, un arrêt fulgurant, un arrêt de taille avait imparti un délai au pouvoir public d'instituer ou d'installer la haute cour de justice comme toutes les autres institutions. Mais cela n'avait jamais été fait. Donc, à mon avis, je n'ai jamais appris qu'un ministre a été mis en accusation. Et si tel est le cas, d'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas de raison de créer la QEF parce que tous les ministres qui y défilent aujourd'hui, les faits qu'on leur reproche sont intimement liés à leur fonction pour la plupart. Alors, si la haute cour de justice existait, je pense que c'est devant cette cour-là qu'il serait justiciable. Donc, nous avons conclu au rejet de cet argument comme étant inopérant. bon, ensuite, on nous a parlé de sa qualité de magistrat et d'accord, c'est comme quelqu'un qui a un compte bancaire. Vous venez à la banque, vous laissez votre carte d'identité derrière et vous voulez avoir satisfaction. Même si vous êtes connu et reconnu, je pense que votre carte d'identité, elle est nécessaire pour que vous soyez satisfait. C'est ça aussi la qualité. Celui qui comparait est un magistrat de commune renommée. Nous sommes dans un procès où sa qualité est mise à rude preuve. Il n'est l'élocuté rien de venir avec son brevet de magistrat et de le présenter. D'accord, si vous voulez, M. Guetta, elle va poser sa question. Allez-y, M. Béa, ce qui ressort effectivement de vos réponses et aussi de vos moyens que vous avez présentés, c'est juste pourquoi justement, lorsque les avocats de M. Charles White évoquent ses privilèges, évoquent la question de la cour, de la haute cour de justice avec des textes à l'appui du code de procédure pénale, la loi sur la haute cour de justice. Mais vous, dans vos réponses, vous vous appuyez par exemple sur l'injonction de poursuite que Charles White avait faite, mais vous ne vous appuyez pas sur des dispositions aussi de la loi. Il faut éviter la répétition si ce que nous avons dit est encadré par les dispositions de la loi, notamment les articles 751 à 757 du code de procédure pénale. Ce sont des dispositions que nous avons lues, que nos clients ont lues avant d'engager la procédure. Si vous prenez l'article 34 de la loi sur le conseil supérieur de la magistrature, je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans un régime d'exception et qui est conduit par la charte de la transition. Il y a une disposition même qui dit que tout ce qui est contraire à la transition est censé ne pas recevoir effet. Donc, nous avons introduit notre action sous la base des dispositions de code pénal et du code de procédure pénale. Je crois qu'on n'a pas besoin toujours de revenir sur ça. Non, votre action, oui, mais je parle de la réponse aux exceptions soulevées. Évidemment, les réponses sont encadrées par les dispositions que je viens de vous citer. Donc, qu'est-ce qui va se passer finalement ? Oui, voilà, finalement, la suite, c'est quoi ? Le tribunal se déclarait incompetent. Il y a incompetent, oui. Le tribunal. Vous savez, d'abord, le procès a dérapé de plisière. Il faut avoir le courage de le dire. nous sommes arrivés hier matin à l'audience. Pour nous, on devait donner la possibilité à chacune des parties de discuter non seulement de la caution, mais ensuite de la date de renvoi du procès. Parce que nous ne sommes ni dans un procès expéditif ni dans un procès punitif. Il n'y a pas de détention, rien. Mais, contre toute attente, hier, le dossier a été appelé. notre client a été grondé dans la salle d'apport pour avoir avalé un produit. Il est balade. Cela nous a vraiment déstabilisé, mais on a continué à réciter. Le président a vidé sa décision. On a donné la parole à l'équipe de ce soir et a envoyé le dossier pour ce matin. Alors que ce matin, on avait déjà d'autres engagements judiciaires. On avait des procédures qu'on devait suivre devant d'autres judiciaires. On était obligés de se déconnecter. Ça nous a mis en déroute. Bien. Ce matin, nous sommes arrivés. La caution a été payée. Une récusation a été déposée en bonne et due forme. Ce n'était pas devant ce tribunal qu'il fallait discuter de cette récusation, mais ailleurs plutôt. Mais nous avons demandé un report pour qu'on se prépare. Ce report également nous a été refusé. Maintenant, nous n'avions pas d'autre choix que de discuter sur le champ des moyens de bord. si on avait eu le temps de reporter le procès, on se serait préparé davantage. Certes, nous sommes venus prêts, mais la rapidité avec laquelle l'audience s'est tenue, alors que nous sommes en citation directe, c'est nous qui avons initié la procédure. C'est ma première fois d'assister à une telle audience. Pareil, à pareille précipitation. De l'autre côté, Amafanko, on a poursuivi le commissaire de l'aéroport. Hier, toutes les parties se sont prononcées. Le dossier, tranquillement, l'envoyer au 13 juin. Au 13, on viendra. Je vous ai posé la question de savoir si vous avez eu l'impression d'avoir le ministre ou le citoyen. Vous avez pourtant dit que vous avez eu l'impression d'avoir le citoyen. Maintenant, la question, parce qu'il a bien raison, est-ce qu'il n'a pas bien raison dans ce cas de citer la haute cour de justice ? Est-ce que si vous aviez exigé d'avoir en face de vous le citoyen pour être à égalité de moyens, est-ce que vous n'auriez pas obtenu gain de cause ? C'est parce que c'est un ministre, M. l'avocat. S'il vous plaît. Lui, c'est notre adversaire. Le tribunal, c'est l'arbitre. Je suis en train de parler de la façon dont le procès s'est tenu hier et aujourd'hui. On ne peut pas mettre ça à l'actif de notre adversaire. Mais plutôt, nous pensons que la précipitation a été désavantageuse pour nous. De toute façon, avec les moyens des bords dont on disposait, on s'est bien défendus et nous attendons le droit et la décision qui va intervenir. D'accord. Nous sommes sûrs que si le droit est dit, nous allons aborder le fond. Parce que toute cette gymnastique, toute cette démonstration hasardeuse, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, c'est juste pour éviter d'aller au fond de l'affaire. Mais ce n'est que parti remisère. D'accord. Ce n'est que parti remisère. Aujourd'hui, ça sera un autre jour. Parce que, heureusement, on n'a pas parlé de prescription de l'action publique, on dit simplement non, privilé de juridiction, allez-y à la Cour suprême. La Cour suprême n'est pas en dehors de nos frontières, elle est là. Elle est à Cameroun. Si on nous dit vous ne pouvez pas venir ici, nous irons à la Cour suprême, il n'y a pas de problème. D'accord. Si on ne dit pas, il faut aller devant la haute cour de justice, on attendra le jour qu'il y aura une haute cour de justice. On viendra là-bas. Maitre Salifou Béavogui. Merci bien. Merci d'avoir accepté en tout cas de répondre à nos questions et de passer une très excellente soirée. Histoire pour nous tout à l'heure d'appeler aussi Maitre Lansinei Silla, il est avocat, un des avocats de Charles Wright dans ce procès. Donc, il oppose au responsable du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Oui, Alfa ? Je n'avais pas terminé. Bon, moi, je... Bon, c'est pas... Allez-y, allez-y alors. J'avais des inquiétudes juridiques sur... J'avoue sur comment ça se passe. Maintenant, sur la question de savoir, d'après moi, la loi que j'ai consultée de savoir si M. Chalois était magistrat, en tout cas, l'article 25 est clair. Normalement, les magistrats ne peuvent occuper ni des postes publics ni privés. La seule chose que les magistrats peuvent faire, c'est d'enseigner dans une institution d'enseignement supérieur. Donc, sur la question, la réponse est claire. En tant que ministre, M. Chalois n'est pas un magistrat. Sur la question, l'article 25 est clair. Il est totalement interdit d'avoir une activité publique ou privée. Donc, cette question, elle est très pertinente. Ça avait été mis en avant aujourd'hui par ses avocats. Cette question est pertinente. Si vous prenez, je pense, au niveau de l'article 3, bon, là, c'est des questions de sa nomination pour avoir fait 10 ans pour occuper un poste de chef de cabinet ou de ministre. Là aussi, il doit avoir une expérience de 10 ans. cette question ne revient pas. Mais moi, je souhaiterais bien qu'il puisse bénéficier de l'exception sur la haute cour de justice parce que ça va empêcher la crise. Alors, vous permettez, on va aller avec Maître Lanciné qui est déjà en ligne. Maître Lanciné, s'il a un des avocats du ministre Charles Lorette. Il est déjà en ligne. On refait le monde. L'invité. Maître, bonsoir. Bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Dieu, merci. Première question. Oui, allez-y. Maître, c'était mon opinion et elle a été aussi partagée par Maître Béat tout à l'heure. Votre client et vous-même qui êtes ses conseils, vous avez opté pour soulever des exceptions dès le début. Est-ce que vous ne fuyez pas le débat, vous ne fuyez pas le fond, le procès ? Est-ce que vous ne fuyez pas ? Est-ce que Charles Lorette ne fuit pas son procès ? Bon, enfin, en posant une telle question, c'est comme si vous considérez que la forme qui commande le fond ne ferait pas partie du procès pénal. Or, le procès pénal, c'est à la fois la forme et le fond. Ce qui fait que tout grand procès pénal commence par des questions de forme. Ce que nous avons fait, ça fait partie du procès pénal. Si on peut gagner un procès sur la forme, pourquoi aller au fond ? D'accord. Étant ministre, notre collègue l'a abordé tout à l'heure, étant ministre, est-ce qu'il est possible d'évoquer son statut de magistrat ? Bon, je voudrais vous dire ceci. Il y a en procès pénal ce qu'on appelle la compétence personnelle. La compétence personnelle permet de déterminer la judiction compétente en tenant compte de la qualité de la personne poursuivie au moment des faits qui lui sont reprochés. Lorsque vous prenez la citation directe en date du 15 juin 2023, faisant, servant de base aux poursuites contre M. Charles Wright, il est fait état des faits qu'il aurait commis au préjudice des partis civils pendant qu'il était procureur général. D'une part, et d'autre part, il a fait état des faits qui lui sont reprochés pendant qu'il est ministre de la justice. Alors, pour pouvoir le poursuivre, en la matière, il faut se placer au moment des faits qui lui sont reprochés. Si vous vous placez au moment des faits qui lui sont reprochés, qui ont débouché sur un premier procès intenté au parti civil et qui a débouché sur une décision de relax, objet d'appel actuellement, bien entendu, alors, vous vous rendrez compte qu'il est poursuivi en tant que procureur général. Et du coup, pour le poursuivre de la justice compétente au terme des dispositions des articles 755 et suivant du code du procédé pénal, il ne peut être suffisable que de la chambre pénale de la Cour suprême. Et lorsque vous prenez les faits qui lui sont reprochés, en tant que ministre de la justice, les faits prétendument commis dans l'exercice de ses fonctions ministérielles, il ne peut être justiciable que de la haute cour de justice, conformément à l'article premier de la loi sur cette institution. C'est pourquoi, dès l'entente de ce procès, nous, nous avons commencé par soulever d'abord l'irrécevabilité de la citation directe, parce que pour pouvoir poursuivre un magistrat, vous devez obtenir d'abord la levée de l'humilité judiciaire dont il est bénéficiaire et qui est consacrée par l'article 34 de la loi pour le statut de magistrat, qui prévoit qu'un magistrat ne peut être poursuivi que sur avis du conseil supérieur de la magistrature. Monsieur Omar, Sylla et quatre autres n'ont obtenu aucun avis du conseil supérieur de la magistrature pour pouvoir mettre en mouvement l'action publique contre monsieur Charouette par voie de cette citation directe. Donc, nous avons surlevé l'irrécevabilité de leur citation sur le premier témoin et en même temps, nous avons surlevé l'incompétence du tribunal correctionnel pour cause de ce que monsieur Charles White n'a pas été traduit devant la chambre pénale et la cour suprême qui est la juridiction compétente relativement au fait qu'ils sont reprochés en tant que procureur général au moins de fait. Et nous avons surlevé enfin l'incompétence de la même séduction tellement en sa qualité humaine de la justice en ce qui concerne les autres faits qui sont repoussés. D'accord, la dernière question. La dernière question. L'autre question qu'on a posée à votre confrère tout à l'heure, est-ce que vous trouvez normal que, est-ce que vous avez d'ailleurs le sentiment que c'est cela, que le ministre Salourette utilise les ressources de l'État pour se défendre, est-ce que vous pouvez, et ça vous le devez d'ailleurs nous dire, est-ce que c'est le ministre Salourette qui vous a consulté ou bien vos honneurs sont pris en charge par le ministère de la justice ? Vous savez, vous êtes en train de dire une chose et son contraire, vous dites qu'il est un peu de questions et on a posé plus les ressources de l'État. Oui, on a vu la garde, on a vu la garde, on a vu mettre l'ancineur. Mettez, acceptez qu'il pose sa question, s'il vous plaît. Mettez l'ancineur. Mettez l'ancineur. Vous savez, c'est vrai, les affirmations que j'ai faites, il va répondre maintenant, il va répondre. Il a compris, il va répondre. Mettez l'ancineur, vous avez raison, j'ai fait des affirmations, j'ai dit qu'on l'a vu monter, on l'a vu même dans la salle avec la garde du ministère, ensuite on l'a vu avec les services de communication du ministère, ce sont des moindres de l'État, ça vous ne pouvez pas nier. Maintenant de l'autre côté, ceux dont je n'ai pas la certitude, est-ce que vous, en tant qu'avocat de charrette aujourd'hui, vous êtes constitué par lui ou bien vos honneurs sont pris en charge par la direction des affaires financières du ministère de la Justice ? S'il vous plaît, moi je suis constitué par M. Charles Wreck, M. Alphonse Wreck. D'accord, là c'est clair, là c'est clair. Mettez l'ancineur, si là, oui. Laissez-moi aller au bout de mes idées. D'accord. C'est M. Charles Alphonse Wreck que j'ai défendu et c'est lui qui est mon client, alors si vous faites de l'amalgame, l'amalgame là ne peut engager que vous. Non, la réponse elle est claire, c'est M. Alphonse Chalolaï. En tant qu'un ministre de la Justice, en tant qu'un ministre de la Justice, il a fait honneur à la justice qu'il aime en prouvant que si lui, il est appelé par la justice de son pays, il doit, un bon citoyen, faire preuve des caractères républicains. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est venu, il a comparu et c'est après l'audience que ces gardes de corps sont venus vers lui. C'est tout à fait normal. Non, non, non. Ça par contre, ça ne passe pas. Vous pouvez défendre votre client. Non, non, non. On avait son arrivée, même dans la salle, même dans la salle. Ça, ça ne passe pas. Ça par contre, même dans la salle, il y avait la garde. On a les images. Il ne paraît pas le mal partout. Non, 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 mais attention, mais attention, mais qu'est-ce que dites-vous alors que lorsque son collègue, lorsque son collègue... Non, non, c'est bien. On s'est compris. Lorsque son collègue... Vous parlez tous à la fois, si vous le comprenez. Non, non, excusez-nous. Excusez-nous, la dernière question. Alors, la dernière question, c'est parce qu'on l'a posée à votre confrère et on vous demande aussi votre avis. L'image, l'avis que je demande, comment comprenez-vous que son collègue de la IASO avait été suspendu parce qu'il avait une procédure judiciaire mais que lui, il continuait à être ministre et il est dans une procédure. Est-ce que le principe d'égalité, il est respecté, maître ? Parce que l'avocat, c'est aussi un défenseur des droits de l'homme. Mais s'il vous plaît, vous parlez des droits de l'homme. Mais en effet, vous savez que les droits de l'homme consacrent ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Oui, bien sûr. Tout à preuve du contraire, aucune décision de condamnation définitive et irrevocable n'est prononcée contre M. Salouac. C'était le cas du ministre d'être... Voilà, merci. Mais laissez-le terminer, vous aussi. Quand vous posez une question, attendez, tu dis. Non, laissez-le terminer. Allez-y, maître. Allez-y. Suivez la réponse. Oui. Voilà. Suivez la réponse. Vous avez posé une question. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Je vous dis bien que lorsqu'une personne est poursuivie, la personne bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Comment voudrez-vous que M. Salouac soit suspendu, soit enlevé à ses fonctions comme si sa culpabilité était établie ? Ça, ce serait contraire aux distrôlitions des actifs préliminaires du code des procédures pénales qui... D'accord. C'est important de l'évoquer. Non, 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 non. Attendez, attendez. Oui, mais quand vous posez une question... Non, 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 non. Je n'ai rien à vous apprendre. Je n'ai rien à vous apprendre. Oui, non, non. C'est important d'échanger. Non, non, mais pas dans le toiboui quand on est d'accord. Oui, mais pas dans le toiboui, c'est échanger. Quand vous posez une question, vous attendez quand même qu'il peut le rappeler parce qu'il n'a pas terminé, on n'a pas dit le mot de la conclusion. Attendez, je vais... Permettez-moi, je vais laisser un message d'abord qui vient de nous parvenir avant qu'on... Oui, allez-y. Excusez, toutes nos excuses. Allez-y. Vous avez... On a un peu des... Voilà, c'est le talk show qu'il fait. Est-ce qu'on l'a dit qu'il est à l'antenne ? Allez-y. Est-ce que vous êtes à l'antenne, maître ? Oui, oui. Oui, allez-y. Oui, oui, oui. Vous avez une minute pour conclure, allez-y. Oui, bon, je voudrais dire que M. Charles Ourette a reçu une citation directe. Il a comparu parce que nul n'est au-dessus de la justice. Et qui que l'on soit, lorsqu'on est appelé devant la justice de son pays, on se doit de répondre. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Oui. Il est venu et il a attendu au moins 40 minutes avant que le tribunal n'arrive dans le calme, dans la sérénité. Ça se passe tous les jours ? Et c'est dans ces circonstances-là que les débats ont été entamés et les débats se sont poursuivis jusqu'à leur terme. Et l'affaire a été mise en délibéré pour le 3 juillet. Pour le 3 juillet. En tout cas, merci, maître. C'est un exemple qu'il donne pour les autres. Merci donc d'être intervenu. Merci, maître Lassiney. Permettez-moi quand même que je conclue avec vous. Allez-y. Devenez... Ok, merci. Maître, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il faut qu'on soit un peu générales à vous en prendre, éternement. Oui, bien sûr. Non, non, bien sûr. Maintenant, je termine là-dessus. C'est quand même important. C'est important, oui. Moi, je voudrais avoir un débat. Il a réussi son coup de com'. Il a réussi son coup de com'. Il a déroulé son tapis. Un coup de com' qu'on lui a offert. On n'a pas pu poser les questions. Ce n'est pas lui qui a décidé d'attraper. Parce que ce qu'il dit, les imams disent le contraire. Le ministre vient avec la garde. Mais ça, ce sont des éléments, c'est des détails. Comme les partis civils sont venus avec leurs amis. Il n'y a pas de polémique là-dessus. La question. Ils n'étaient pas à la barre. Ils étaient un truc. Non, on discute. Maintenant, ce que je vais dire. On dit que c'est la justice, la boussole. On veut donner de l'image qu'on respecte la justice. C'est une belle image de la justice. C'est une bonne image. C'est la vérité. Il faut savoir apprécier quand c'est bon. Il ne faut pas tout peindre. Alors, c'est pratiquement le cas terminé au compte de cette émission. Merci à vous.